salut les enfants alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire un petit cours de peinture à l'extérieur et je vais essayer de vous montrer et de vous apprendre les bases pour comprendre comment on fait étape par étape pour créer du volume faire des ombres et des lumières alors et comment on fait déjà pour commencer un tableau alors pour faire un tableau on commence d'abord par faire un petit croquis de ce qu'on veut alors aujourd'hui j'ai choisi une pomme parce que c'est facile et ça reste une forme simple pour vous montrer comment on fait pour le dégradé de couleurs et les lumières alors une pomme j'espère que vous verrez bien j'ai essayé d'appuyer un peu ça un peu cette forme là ok donc voilà ma pomme moi je vais décider que cette pomme là elle est forcément éclairée par de la lumière alors il faut que je décide par de quel côté va arriver ma lumière est ce qu'elle arrive d'ici 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 ou d'ici donc moi je vais choisir qu'elle arrive ici ça c'est ma lumière du coup si ma lumière elle arrive ici ça veut dire qu'elle va taper si je trace une petite ligne imaginaire elle va taper à peu près sur cette arrondie là toute cette partie là je vais la préserver et du coup je vais ici avoir une tente qui va être moyenne sur le haut je reste en blanc parce que la lumière arrive dans toute cette partie là elle reste dans la lumière et ici j'ai un petit arrondi donc là il ya une petite ombre qui va se créer et toute la partie opposée à ma lumière donc tout celle qui est ici ça ça va être mon nom donc je vais foncer toute la partie qui est en dessous et à droite parce que ça c'est mon nom donc mon nom ma tente moyenne ma lumière ici et ici je peux pas la laisser aussi brut pas si je peux c'est un genre mais si vous voulez la dégrader un petit peu plus ici entre les deux vous allez mettre encore une petite teinte intermédiaire alors si je passe à la couleur qu'est ce que ça donne je vais faire une pomme ma pomme elle sera rouge donc comme je l'ai dit il ya une lumière une teinte intermédiaire et une ombre donc je vais prendre trois rouges différents un clair un intermédiaire et un foncé et si vous regardez j'ai mes trois teintes du plus lumineux au plus sombre alors pour faire de la peinture évitez d'utiliser le crayon graphite ou le crétérium ou le crayon gris classique parce que en fait sous la peinture ça va vous laisser du pigment et ça va tâcher ça va salir votre peinture donc moi je vous conseille plutôt de passer de partir sur des crayons aquarellables parce que quand vous allez après peindre par dessus le crayon aquarellable il va se diluer dans la peinture et il se verra plus alors j'ai gardé une feuille propre ici et je vais redessiner ma pomme légèrement sans trop appuyer je vais rester légère et je redessine une pomme je prends un pinceau moi j'aime bien peindre avec les pinceaux carrés plats parce qu'ils permettent de faire les lignes bien nette ils sont assez faciles à utiliser donc moi j'aime bien peindre avec ça je mets la peinture sur ma palette en respectant l'ordre des couleurs du plus foncé au plus clair vous voyez du plus foncé au plus clair et là je commence d'abord par la teinte intermédiaire celle qui est ni trop foncée ni trop clair et je vais délimiter mes zones alors je sais qu'ici j'ai une zone de lumière donc je viens pas en mettre parce que le foncé va prendre sur le clair sinon on va lui faire sa petite vaguelette et par contre ici derrière là j'ai un petit foncé donc je pose ma teinte intermédiaire sur tout le bord de ma pomme j'ai déclené j'ai déclené et j'ai déclené au long de la visée le recht il est en plein de parteniaire maintenant j'ai déclené tout le monde C'est parti. 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 Et voilà. Et voilà. j'ai réussi. C'est parti. C'est parti. plus clair. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.